donc je reviens vers vous ce soir parce que j'ai pu discuter j'ai pu parler avec messieurs et du coup on a parlé de cette histoire il m'a donné sa version et franchement d'abord je le remercie tout simplement de m'avoir donné du temps et d'avoir pris le temps aussi de me contacter et de pouvoir aussi me donner sa version tout simplement donc je le remercie beaucoup je remercie aussi sa femme Fatma Tabinta qui m'a permis aussi de parler avec lui et franchement merci énormément voilà donc je le remercie aussi parce que ce qu'il a fait dans cette histoire aujourd'hui je pense beaucoup de personnes vont suivre ce chemin en fait vous savez au début quand j'ai commencé à lutter pour les droits des femmes j'ai toujours lutté pour les droits des femmes j'ai toujours été sur le côté des femmes mais aujourd'hui les femmes commencent à abuser et disons nous la vérité quand j'ai commencé à lutter pour les droits des femmes en ce moment là c'était les femmes qui étaient des victimes en ce moment là il y avait beaucoup d'hommes qui humiliaient les femmes sur les réseaux sociaux on sait très bien qui est qui est qui qui faisait ce genre de boulot sur les réseaux sociaux et ces personnes n'ont jamais été condamnées que ce soit en Europe et que ce soit dans notre pays moi même j'étais victime parce que j'étais insultée j'étais humiliée mes enfants ont été affichés ont été traités de tous les noms donc vous avez vu comment ça se passait sur les réseaux sociaux et si en ce moment là quand j'avais en train de subir ce genre de harcèlement ce genre d'humiliation si je pouvais aller porter plainte en Guinée j'aurais été porter plainte en Guinée mais en ce moment là c'était différent c'était différent donc il fallait que je me défendre autrement je fais ce que j'avais à faire les lois en Europe ici je vais dire les jugements ou les procédures de justice ça prend beaucoup du temps ça prend beaucoup du temps mais malheureusement on n'a pas le choix on est obligé d'attendre aujourd'hui il y a de la justice dans notre pays il y a eu un changement et je suis vraiment très heureuse parce qu'aujourd'hui on se dit tout ce qui s'est passé avant sur les réseaux sociaux ne peut plus jamais reproduire exactement la même chose parce qu'aujourd'hui si tu te fais insulter, si tu te fais harceler, si tu te fais humilier, si tu subis des chantage, des menaces, des harcèlement moral tu as le droit de rentrer dans ton pays et porter plainte contre la personne qui fait ça sur les réseaux sociaux donc voilà donc aujourd'hui grâce à ce monsieur aussi il nous a montré tout simplement quand on subit des harcèlements, des menaces, ce genre d'humiliation, ce genre de chantage mais tu as le droit de porter plainte dans ton pays et contre la personne aussi qui fait ça sur les réseaux sociaux quand on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux mais il ne faut pas s'inscrire, il ne faut pas créer son compte tout simplement et aujourd'hui les arnaques c'est plus en plus qui est victime de ces arnaques ? et c'est les hommes riches ou les femmes riches qui se trouvent aujourd'hui dans notre pays regardez même il y a eu un jeune qui a tué son propre frère qui venait des Etats-Unis tout simplement pour son argent qui peut accepter ça ? et aujourd'hui c'est les femmes qui arnaquent les hommes riches bien sûr les hommes riches ils ont leurs défauts ils utilisent leur argent aussi pour charmer les filles mais personnellement il y a des hommes riches aussi qui sont des victimes et aujourd'hui grâce à ce monsieur là il nous a montré une chose et quand tu subis des harcèlements il y a la loi il y a la justice qui est là et tu peux compter sur la justice tu peux aller porter plainte tout simplement donc je le remercie vraiment pour toutes ces choses parce que ça nous a ouvert les yeux que ce soit pour les femmes que ce soit pour les hommes aujourd'hui tout le monde va apprendre sur cette histoire et nous allons faire attention les hommes vont faire attention envers les femmes et nous les femmes nous allons faire attention aussi envers les hommes et que plus personne n'accepte ce genre de choses si ça recommence si ça arrive à quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux vous avez le droit d'aller porter plainte tout simplement vous n'avez même pas besoin de vous asseoir ici à disputer avec la personne ou se justifier il y a la justice en Guinée vous pouvez compter sur la justice sur la justice moi si j'aurais pu parce qu'il y a un moment le temps d'Alpha Conde j'avais voulu porter plainte contre des jeunes qui étaient dans notre pays qui étaient en Guinée là-bas en train de m'insulter sur les réseaux sociaux et demain si ça se reproduit je serais capable de prendre mon billet et partir en Guinée là-bas les envoyer devant le tribunal tout simplement mais Dieu merci peut-être grâce à cette histoire grâce au changement dans notre pays tout le monde tout le monde va devenir sage maintenant donc je remercie tout le monde d'être là ce soir et je vais revenir sur l'histoire justement de M. Tierno dans ce cas avec notre soeur Hagia Précy et j'ai eu la chance de discuter avec le monsieur aujourd'hui on a beaucoup parlé un peu longtemps on va dire et il m'a donné sa version donc en fait ce monsieur il a connu Hagia Précy il y a trois semaines d'accord ils se sont connus comment ils se sont connus je pense que si vous avez remarqué sur la page de Hagia Précy elle avait fait une vidéo avec une de ses copines j'essaie de retrouver la vidéo mais je n'ai pas vu on va regarder un peu je vais essayer de vous montrer parce que j'ai retrouvé les photos mais non pas la vidéo vous vous rappelez vous vous rappelez de ça elle avait fait une vidéo en présentant les produits de 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 Armanti vous savez voilà donc elle avait fait une vidéo avec je crois cette fille là ils ont présenté un peu le produit tout ça mais sans connaître le monsieur en ce moment là elle ne connaissait pas le monsieur le monsieur il a connu Hagia grâce à cette vidéo qu'elle avait fait d'accord tout simplement quelqu'un a pris la vidéo à envoyer au monsieur donc il a regardé il a vu que Hagia elle était suivie par beaucoup de personnes donc il a apprécié la vidéo donc qu'est-ce qu'il a fait il a contacté il a cherché il a cherché il a cherché elle a contacté pour la remercier d'avoir cette vidéo d'avoir présenté les produits pour la publicité tout simplement mais comment ça s'est arrivé jusqu'à Hagia a pu faire une vidéo et faire une publicité pour ce monsieur là sans le connaître est-ce que c'était déjà organisé est-ce que c'était déjà programmé tu ne connais pas quelqu'un et tu sais que cette personne a une société la personne a des produits et toi tu vas prendre le temps en sachant que tu fais payer les publicités mais tu vas prendre le temps faire une publicité gratuite mais tu ne connais pas le patron comment on peut faire ça jusqu'à faire des photos et puis mettre ça sur la page est-ce que c'était déjà programmé c'est là qu'il faut bien réfléchir et il faut bien analyser l'histoire parce que tout a commencé là d'accord tout a commencé ici donc quand le monsieur a vu la vidéo je reviendrai en plein laissez-moi parler un peu en français je veux que tout le monde écoute cette vidéo donc quand le monsieur a vu la vidéo il a trouvé sympa donc il a contacté Hagia pour la remercier donc elle est venue le voir dans son bureau et puis il a demandé un peu c'est quoi qu'est-ce qu'elle fait en général donc elle a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'elle fait elle fait du cinéma donc elle a un projet dans le cinéma tout ça donc elle aimerait aussi mettre leurs produits dedans tout ça donc ils ont dit ok ça a l'air intéressant mais on aimerait voir un petit peu de ce que tu fais si tu peux nous apporter quelques vidéos par exemple pour présenter un peu son projet donc elle dit ok ils se sont donné rendez-vous elle est revenue je ne vais pas rentrer trop dans les détails personnellement parce que l'histoire elle est vraiment très 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 longue donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais je vous donne juste quelques versions pour que vous essayiez de comprendre un petit peu l'histoire d'accord donc Hadia elle est revenue ok pour le montrer un petit peu c'est ce qu'elle fait mais elle est venue sans vidéo tout ça elle a montré un peu c'est ce qu'elle fait tout ça donc ils ont compris donc son film c'était quoi c'était de dire que elle va comment on appelle c'est de dire les femmes elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent par exemple même sans kilote vous comprenez un peu elles peuvent s'habiller des vêtements sexy même sans kilote des trucs comme ça le monsieur il a dit attention parce que dans notre pays il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire c'est vrai dans notre culture il y a des choses qu'on n'a pas le droit de le faire par exemple voir une femme balader comme ça sans kilote je veux dire c'est pas dans notre culture ou s'habiller même comme on veut de vêtements sexy ou d'autres choses sexy je veux dire c'est des choses qui ne sont pas permis donc mais bon il n'a pas voulu critiquer son projet il n'a pas voulu un peu dire vraiment non moi je ne suis pas je ne suis pas trop d'accord avec toi mais voilà il a juste dit quand même attention mais le monsieur il a vu que ça ne pouvait pas marcher en fait cette business avec lui ça ne pouvait pas marcher mais il ne voulait pas trop aussi non plus la vexer en disant oui non attends ce que tu fais là ce n'est pas beau elle est libre c'est son projet à elle c'est son programme à elle il n'a aucun droit de critiquer ce qu'elle est en train de faire tout simplement si ça ne va pas ça ne va pas donc il avait fait comprendre vraiment que ça ne peut pas marcher donc et puis il n'a pas les moyens pour pouvoir financer ce qu'elle lui demande effectivement elle avait demandé 3000 euros elle avait demandé mais comme il a compris que ça ne pouvait pas marcher avec ses produits plus son programme parce que c'était bon on connait un peu notre culture tout ça il y a des choses qui peuvent passer il y a des choses qui ne peuvent pas passer donc mais il n'a pas il n'a pas accepté en fait mais d'un côté il a fait comprendre que vu que elle elle a besoin d'argent elle a demandé de l'argent elle a demandé au monsieur d'argent donc vu qu'elle elle en a besoin pour son projet il a proposé une chose tout simplement vu que ça ne peut pas marcher il ne peut pas la prêter cette somme là il a dit bon maintenant c'est ce qu'on peut faire je peux te donner au moins 1000 euros vous comprenez mes cadeaux 1000 euros donc la fille elle voulait 3000 euros donc ils ont dit bon ok je te donne 1000 euros tu me fais si tu veux la publicité sur ta page elle a dit ok donc il a dit soit je te donne pour 500 euros que de produits et je te donne l'autre 500 euros elle a accepté donc ils ont fait le papier tout ça ils se sont mis d'accord on va dire sur les 1000 euros 500 euros espèces et puis 500 euros pour des produits pour qu'elle puisse mettre ça dans son projet dans les films tout ça qu'elle puisse commencer avec ça donc ils se sont convenus comme ça et puis il a dit temps en temps tu peux faire des lives si tu veux pour présenter et puis c'est pour cela que vous l'avez vu à la foire où elle était partie présenter un peu de produits est-ce que vous comprenez ce que je dis où elle faisait souvent des lives là-bas elle faisait la publicité donc le monsieur dans sa tête il était ok pour la donner aussi les 3000 euros mais sauf que il ne peut pas signer un contrat pour pouvoir travailler avec elle pour pouvoir travailler avec elle donc par rapport dans le film le truc elle voulait programmer en fait mais pour la faire plaisir il a accepté il a donné 500 euros plus les produits qu'elle voulait si elle voulait utiliser ça pour son film ou pour elle elle avait tout à fait le droit de faire ce qu'elle veut il n'y a pas de soucis donc elle a accepté ça c'est pour ça vous la voyez faire des lives tout ça mais bon bref ça c'est passé donc quelques temps après elle a contacté le monsieur donc quand elle a contacté le monsieur et puis elle a fait comprendre vraiment qu'elle a besoin de ces 3000 euros là pour son projet tout ça donc voilà le monsieur était ok en fait pour donner l'argent mais sauf que ils se sont parlé pendant quelques jours et puis au final ils se sont arrêtés de parler et d'un coup Hadia a contacté le monsieur elle se mit à l'appeler elle se mit à l'appeler elle se mit à l'envoyer des messages pour lui faire comprendre vraiment qu'elle a besoin de cet argent qu'elle a besoin de cet argent jusqu'à le monsieur là il parlait avec elle il a senti quelque chose derrière en fait il a senti qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de Hadia qui avait en train de l'arregistrer il a senti un trou d'arregistrement en fait donc il a commencé à se méfier de la fille et quand elle venait dans le bureau là parce qu'il n'était pas tout seul le monsieur quand elle venait il y avait son secrétaire je veux dire la dame qui travaillait avec lui je ne sais plus si c'était sa représentante si c'était sa secrétaire donc voilà mais qui travaillait avec lui donc il y avait aussi son frère donc des fois il y avait aussi son frère et quand il s'agit de donner quelque chose à Hadia ou par exemple les 500 euros là plus les produits c'est son frère qui s'en occupait en fait pour donner ça à Hadia c'était même pas lui mais quand il venait dans le bureau il la voyait un peu dans des comportements un peu bizarres je veux dire habillés des vêtements sexy un peu voilà comme si elle charmait le monsieur un peu en fait comme si elle charmait le monsieur donc le monsieur quand même il se méfiait il se méfiait donc du coup Hadia elle a commencé à le contacter elle a commencé à l'appeler elle a commencé un peu le monsieur plus elle l'appelait plus le monsieur avait des doutes en fait parce que quand il parlait il a senti quelque chose derrière comme si il se faisait arrégistrer et là il a commencé à se méfier tout doucement et c'est là qu'elle a commencé à le menacer en disant qu'elle va le sortir sur les réseaux sociaux qu'elle va faire le monsieur a commencé à avoir peur parce que déjà c'est quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui n'aime pas les télés les radios tout ça qui se méfiait très bien après ce qu'il a vécu l'année comment on appelle l'année dernière où il a été kidnappé il était obligé de payer un million un million d'euros je crois c'était ça un million d'euros un million de dollars pour s'échapper de là en fait donc depuis lui il se méfie tout ce qui est tout ce qui est réseaux sociaux tout ce qui est radio tout ce qui est télévision tout ce qui est tout ce genre de choses en fait lui il se méfie donc quand elle a commencé à le menacer en disant qu'elle va le publier que comment on appelle tout le monde va connaître l'histoire que en fait il y a eu certains messages c'est Hadia qui a inventé le message en fait c'est Hadia qui écrivait qui écrivait en fait ces messages là les messages qu'elle a publiés le jour qu'elle a fait la vidéo le jour qu'elle a qu'elle a publié les messages ils avaient déjà commencé à se disputer en fait bon pas forcément se disputer mais le monsieur était déjà sur la méfiance parce qu'il avait senti quelque chose en fait de samedi dimanche le monsieur il n'a pas dormi toute la nuit elle a traumatisé le monsieur donc le monsieur qu'est-ce qu'il a fait il a contacté sa copine quand il a vu Hadia en train de faire ces vidéos là tout ça il a contacté sa copine pour dire d'arrêter pour dire d'arrêter maintenant qu'il est ok de la donner de 3000 euros pour qu'il s'en finisse en fait pour qu'elle arrête tous ces connories là qu'elle arrête donc sa copine elle a essayé de raisonner Hadia Hadia n'a pas voulu Hadia c'est ça elle n'a pas voulu donc il a dit bon je lui donne les 3000 euros comme ça on se quitte elle ne voulait pas donc elle dit à sa copine non 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 c'est pas ça que je veux donc elle dit mais qu'est-ce que tu veux et puis elle dit je veux 80 millions non 80 000 euros sa copine elle dit quoi elle dit attends c'est affaire de sexe là où c'est l'argent elle dit ma chérie c'est l'argent elle a fait comprendre c'est l'argent elle a fait comprendre c'est l'argent elle dit mais quoi elle dit elle veut 80 000 euros plus une voiture une voiture blanche là je ne sais plus Marc là vous pouvez noter elle dit ah bon et puis la fille elle a envoyé le message au monsieur en disant bon elle veut bon le monsieur il dit mais alors qu'est-ce qu'elle veut elle dit je n'ose pas dire le monsieur il dit mais quoi elle dit elle veut 80 000 80 000 euros plus une voiture blanche sinon elle ne va pas le laisser il a dit ah bon elle dit ben oui et là il a compris les doutes qu'il avait en tête il a compris ils ne se sont jamais vus à un hôtel ou un week-end ils ne se sont jamais couchés ensemble jamais couchés ensemble ils ne se sont jamais vus en fait Hadia est venu vers lui dans l'attention de l'arnaquer Hadia elle n'était pas toute seule elle avait trois hommes avec elle et ces trois hommes ce sont copains Steve c'est ça il s'appelle Steve plus les deux hommes que vous voyez en voiture c'est eux qui ont poussé Hadia à faire ça à arnaquer le monsieur c'est pour cela que je vous dis tout à l'heure réfléchissez un peu pourquoi Hadia a fait une publicité gratuite pour ce monsieur là sans le connaître c'était une façon d'attirer le monsieur envers elle donc c'est un plan monté deux debuts ils avaient monté le plan deux debuts essayez de réfléchir je reviens en plein donc vous savez l'histoire là est très longue on ne peut pas trop rentrer dans les détails parce que franchement je n'ai pas résisteré le monsieur c'est hors de question que je la résiste je n'ai pas écrit ce qu'il m'a dit donc c'est par rapport à ce que j'entends je ne résiste pas tout ce qu'on me dit au téléphone parce qu'il y a mes enfants à la maison il y avait mon mari il y avait mes enfants je faisais à manger donc voilà je vous explique juste en bref pour que vous compreniez un petit peu l'histoire d'accord donc elle n'était pas toute seule en fait voilà pourquoi ils ont demandé 80 000 plus une voiture il y avait trois hommes avec elle son copain Steve il faut savoir qu'elle sort avec Steve ce n'est pas de jeu de cinéma toutes les photos et les vidéos que vous avez vu sur les réseaux sociaux parce que l'année dernière elle habitait avec son copain jusqu'à la prière un appartement il n'y a pas longtemps elle était avec son copain moi c'est c'est leurs voisins qui m'ont dit et elle vivait avec Steve d'accord elle était avec lui donc comment ça se passait quand le monsieur a vu que c'était du chantage harcèlement elle savait que le monsieur n'aime pas être médiatisé en fait quand le monsieur a vu qu'il se faisait arrégistrer au téléphone il a commencé à se méfier et quand elle a demandé à voir les 80 000 plus la voiture sinon elle n'allait pas le laisser tomber et il a compris et il se traumatisait le monsieur parce que ça ça lui a fait penser ce qu'il a vécu l'année dernière le kidnapping qu'il a eu l'année dernière donc il a eu peur de samedi il était avec sa femme attention parce que quand il a quand il a vu même quand il a reçu ce message là il était avec sa femme donc c'est pas dire qu'il avait quelque chose à cacher à ses femmes non il était avec sa femme donc forcément il a commencé à avoir peur il était assis toute la nuit il n'a pas dormi il n'a pas dormi donc qu'est-ce qu'il fait il prend les 3000 euros il donne il donne quand elle a fait la vidéo sur les réseaux sociaux le monsieur a eu peur parce qu'il ne voulait pas qu'on parle de lui il ne voulait pas qu'on parle même de sa société il se dit j'ai trop de choses à perdre j'ai trop de choses à perdre si elle parle de moi sur les réseaux sociaux c'est pas bon pour moi donc il se mit à se paniquer il n'a pas dormi de samedi au dimanche il n'a pas dormi il a passé une nuit blanche il avait peur quoi en fait donc Hadja a compris que le monsieur a peur et il ne voulait pas qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux donc le monsieur dit à son frère tiens prends les 3000 euros va donner à Hadja qu'elle me laisse tranquille son frère il est venu le jour où elle a fait la vidéo vous comprenez son frère est venu il a trouvé avec les hommes que vous l'avez vu là avec dans la voiture ils l'ont trouvé là-bas dans un coin où on filme des chichas des drogues des trucs tout ça on boit de l'alcool on l'a trouvé là-bas avec ces hommes-là en fait et quand son frère est venu pour remettre Hadja Hadja les 3000 euros parce que plus les 1000 euros l'autre là donc ça pesait 4000 euros d'accord parce que moi j'ai retenu les grandes choses les petits détails c'est pas mon truc quand le monsieur est venu le frère de monsieur Tierno dans ce coin quand il est venu il a dit Hadja voici l'argent arrête ça s'il te plaît arrête ce que tu es en train de faire même sa copine elle a supplié arrête ce que tu es en train de faire ce n'est pas bien elle a dit non c'est pas ça même les hommes qui étaient à côté ils ont dit non non c'est pas ça donc le frère a compris direct en fait elle n'était pas toute seule il y avait aussi les autres quand il a amené les 3000 il a dit Hadja tiens et les autres ils ont dit non c'est pas ça donc ils ont compris en fait c'est un plan monté pour arnaquer le monsieur donc le frère de monsieur Tierno a siplié Hadja il a attrapé les jambes pour la siplier s'il te plaît prends les 3000 euros et laisse nous on a trop de choses à perdre ne fais pas ça c'est tout à fait normal quand quelqu'un sort sur les réseaux sociaux à te dénigrer tu t'imagines que toutes les féministes toutes les associations vont se lever défendre parce que c'est une femme tout simplement tu te dis encore tu vas avoir d'autres problèmes tu sais pas qu'est-ce qui va t'attendre forcément tu vas te traumatiser tu vas dire mais putain je vais perdre ma société tu vas perdre ta vie de famille alors que toi t'as rien à te reprocher t'as rien fait de mal tout simplement juste parce qu'il a refusé de travailler avec elle mais d'un côté il ne voulait pas la laisser aussi il voulait aussi l'aider donc c'est pour cela il a proposé 1000 euros ou en contrepartie elle peut faire la publicité seulement sans mettre si elle veut les produits dans son truc ou comme il n'a pas vu le projet qu'elle voulait faire elle était venue au rendez-vous mais sans vidéo sans montrer vraiment quelque chose d'importance je veux dire il a vu par rapport à ses explications que lui il ne pouvait pas travailler avec elle là-dedans parce que ça ne correspondait pas à son travail tout simplement par rapport à ses produits et la culture de notre pays tout simplement mais il ne voulait pas aussi la délaisser en fait dans la mer parce qu'elle avait besoin de cet argent donc d'histoire de coucher ensemble ou d'histoire d'aller en week-end ça c'est elle qui a inventé ça c'est elle qui a écrit ça c'est pas le monsieur le message que vous voyez là que Hadia a partagé où le monsieur demande pardon c'est quand il a compris il y avait un piège qui a été monté contre lui donc il a supplié il a supplié d'arrêter il a supplié de ne pas médiatiser cette affaire parce que tout simplement il n'y avait pas besoin de médiatiser cette affaire tout simplement mais elle a utilisé les réseaux sociaux pour faire du chantage au monsieur elle a utilisé les réseaux sociaux pour lui faire peur tout simplement est-ce que vous comprenez donc ils ont voulu quand même lui donner les 3 000 euros pour qu'elle lui laisse tranquille tout simplement Hadia a dit non elle veut les 80 000 euros plus la voiture donc ils ont compris il y a forcément d'arnaques derrière donc le monsieur avec les gens avec qui il travaille son frère ils ont décidé de contacter leur avocat ils ont contacté ils ont expliqué l'histoire tout ça donc l'avocat a décidé de déposer plainte quand il a déposé plainte et puis voilà qu'est-ce qui s'est passé l'endomé donc ils ont dit bon pour le moment le monsieur il va essayer de raisonner un peu Hadia de la parler sans qu'ils arrivent à la justice en fait il va essayer de la faire comprendre tout simplement qu'elle arrête et qu'il la donne les 3 000 euros qui continuent son projet et sans continuer ce qu'elle est en train de faire parce que ce n'était pas bien nos messieurs ne voulaient pas qu'ils arrivent en fait à la justice tout simplement parce qu'ils savaient que c'était une fille en fait c'était une fille et quand il a compris c'était une arnaque organisée et forcément peut-être elle a été poussée par ses copains donc elle n'a pas compris elle n'a pas accepté elle a refusé carrément donc ils ont dit ok donc quand ils ont déposé la plainte et le monsieur il se déplaçait à la gendarmerie il a parlé avec eux il a contacté Hadia et puis les gendarmes ils ont tout entendu malgré tout il a supplié d'arrêter il ne voulait pas arriver là avec Hadia il ne voulait pas mais il a supplié d'arrêter elle n'a pas voulu il a supplié il a supplié elle n'a pas voulu donc elle a fait comprendre par téléphone elle veut l'argent les gendarmes ils entendaient tout donc ils entendaient tout donc qu'est-ce qu'ils ont fait les gendarmes ont vu donc le monsieur dit ok je te donne rendez-vous demain devant la banque elle a dit elle veut que son frère lui-même amène le monsieur il a dit bon je t'amène maintenant je te donne 5 000 au lieu que je te donne la voiture je te donne les 5 000 ça veut dire les 80 000 que tu m'as demandé plus les 20 000 euros pour la voiture elle a dit ok ça la convient comme ça mais elle veut que son frère amène l'argent à la banque ils ont dit ok ils se sont donné rendez-vous l'endemain elle a dit bon pour ils se sont convenus pour midi en fait le monsieur a dit ok donc ils ont prévenu les gendarmes ils avaient toutes les preuves ils ont prévenu les gendarmes Hagia elle est venue à la banque c'est là qu'ils ont été attrapés c'est à la banque qu'ils ont été attrapés c'est à la banque qu'ils ont été attrapés c'est pour cela qu'elle a été attrapée avec deux messieurs Steve tu avais compris forcément peut-être on sait qu'on ne peut pas donner 80 000 ou 100 000 euros à quelqu'un comme ça c'était le plus malin Steve lui ils se sont mis de côté donc les autres gars ils se sont mis à côté de la banque au niveau de l'entrée là-bas Hagia elle est rentrée trouver le frère de monsieur dans la banque donc elle est venue s'asseoir à côté le monsieur il a commencé il y avait des policiers civils qui étaient là qui voyaient ils ont compris c'était des pièges ils ont compris donc ils étaient là ils voyaient ils voyaient tout en fait le frère du monsieur a commencé à remplir le chèque pour donner à Hagia donc c'est là quand il l'a rempli et puis quand il l'a donné à la fille c'est là qu'ils ont été attrapés et Steve lui il est parti en courant donc il s'est caché jusqu'à maintenant on ne le trouve pas mais les deux gars les policiers civils ils ont bloqué en fait donc ils ont attrapé les trois personnes ils ont attrapé Hagia et ils ont attrapé les deux messieurs qui vous l'avez vu avec dans la voiture d'accord donc aujourd'hui elle a été déférée à la prison centrale elle est là-bas elle a reconnu les faits elle a reconnu oui elle a voulu arnaquer le monsieur elle a reconnu c'était du arnaque il faut savoir ça elle c'est elle l'accusée principale pourquoi on ne peut pas la libérer aujourd'hui l'affaire est arrivée devant le juge parce que là il n'y a même pas besoin de jugement là elle peut être condamnée normalement elle mérite entre 6 ans 7 ans de prison c'est ce qu'ils ont dit entre 6 ans 7 ans de prison vous comprenez donc donc elle a été déférée à la prison centrale maintenant on ne peut pas la faire sortir comme ça on ne peut pas la faire sortir comme ça il faut savoir ça parce que l'affaire là est très très grave elle n'est pas toute seule c'est un groupe qui sont là pour arnaquer les gens ils ont voulu arnaquer le monsieur 100 000 héros ils ont voulu arnaquer le monsieur d'accord qu'est-ce qui a poussé Hadia à faire ce genre de choses pourquoi faire ce genre de choses pourquoi vouloir arnaquer ce monsieur et trafiquer des faux messages médecins en faisant croire que le monsieur a voulu coucher avec elle le monsieur n'a pas voulu coucher avec elle il n'a jamais invité d'aller dans des hôtels par contre les messages où vous voyez le monsieur il s'est excusé le monsieur il s'est excusé c'est parce qu'il avait compris qu'il y avait un plan qui a été monté contre lui tout simplement donc qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas qu'elle fût il était obligé aussi je vais dire de la parler gentiment et d'essayer de la supplier tout simplement pour qu'elle l'arrête parce que sinon elle allait prendre la fuite comme son copain mais il était obligé je vais dire d'aller doucement avec elle essayer tout simplement de la parler gentiment calmement la proposer les 3000 euros pour qu'elle puisse réaliser son projet et qu'ils n'arrivent pas jusqu'à devant le juge en fait elle n'a pas voulu elle a décidé d'aller jusqu'au bout d'arnaquer le monsieur avoir 5000 euros pourquoi pourquoi donc son famille si l'on fâle l'éton c'est bon si l'on fâle l'éton c'est bon donc en fait on yi publicité ko hadia wadunokon ka page mako mais on publicité ko wadunok au jodinok en kanko yi prodi di gorkon on sa yi don hari ou andal yi ta gorkon ko sabou un video dans got on ap an yi video gorkon pa yi video yi ah o jodinok si vakare zo sou donk mi wadi video presenti prodi di ghandi donk vramanko wadi kon koko moji donk mink di min not d'aymon me ete to me heba kontakt mako mi romersi yam donk gorkon ete heba kontakt mako fi romersi gom donk o jod ni mo randevou ka biro mako o haritay assistant jom mako no do to sa be yewti o landi djong kon ni proje mako djong in a imo fala yaltingo film par example men mankani mon boud finance man donk no mankani mon 3000 euro donk gorkon in ok mi fala yu de a wad programe hond proje ma hond de wond djong 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 tjong randevou djong yo arwad dora kadi proje mako wad dora do ma kou windi ma djong kou arezistre do ma estre estre mou dunkwa donk hagia wad dora le programe me bay osifani kebe to sa ko beru kou li be kon e beru osifani be kon e fami kam be wawa ta go ludu de mako paske program mako do proje mako ta inanda yada e duma mapion me be falano kak kritiku de be falano kain de kouni wad de kon ako mo i epi be mara bro kadi wad godun ton personel man kwa donk benni joni kamb be waj mo djong de wana mil ero donk zi auri yara mo fala prodigy de wana 500 ero prodigy wadek donk ha assistant joni ma koun propo zani mo hai kre an gol mo do ma hai windan gol mo fi fi proje mako kwa me djaka jiwan nan lundon fala paske de jan no ardiri nong kabiro jima de mo ardi tion ti seksi mo wade de manier gono ton kom si mo fala gorkon kwa kom si ko charme go emi djona ma prodigi wadana la publicite kapaj ma pa da si va donk be hal di be fote or nong kwa diso i imo imo ye ka fwara mame imo hol lude mwade video mo lude prodigi prodigi mame din on fami ka donk on be kontinire ene ha ofu yod djou de gorkon on djita gorkon apre o ta vraman o hol lude gorkon imo fan lade mbou de 3000 ero j donk gorkon ta inimo o jogaki inimo o jogaki mbou in me pou lom maman yod jet lond data hal di be fote or nong sa fe 3 somene il abe and djira sa fe 3 somene on fami donk di kou be fote dori nan ha djira fote iwa de piju gono ton kou wana tabiza so not di gorkon gorkon fama vraman imo a rezistir demmo o fami gorkon gono ba w djira kwa on a rezistir demmo o fote i non mefi ade djira 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 kadi fami vraman yya yya quelque chose hon gorkon mefi mako gorkon ala interesa vinde don afe rezistir balansa gorkon rezistir ka donk wala ufote di wade donk gorkon fote di houlou de bay o yida mediatize o yida en fete yal tougou rezistir ni radio ni tele kanko yida su gadim pidj don fom mo joki a jimakot donk kadi fami donk gorkon yida rezistir fote be fote pounan mena su de sabu donk bay ufote ke mena su de gorkon yida joni nabu 3000 ero jidin jona mo utineng on fami utineng jiwon on dita o jiwo gorejo hajiyam gorejo hajiyam o inni mo a ese yi kalma kopin mada paske vraman ko wani wade do kon nako mo i on dimo wola nimo jiwon kon wadi wani kanko nan nan kanko jokai gorkon jusk obo o jokai mou hendo ko falako yo gorejo mako enni kon wani kato 20 mil ero falako plus otok dan jo oma 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 wii se dommage wii oma 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 donk gorejo mako konta wangal di ine ene ko afer sex wanda wola de otel gorkon prometale mo haye fous gorkon draga mo gorkon haye fous enfeite anfami donk kanko nan wesei drago gorkon wesei charmo go gorkon doun be ii doun do de debu na haye fi fi proje ma gorkon ad dimon men se plutot fi gorkon gorkon enfami donk gorkon me fi ike mako kwa donk oyni kanko si wana 80 mil plus otan wò kanko selata gorkon wò publia gorkon wò imilia gorkon ojogana ki gorkon kadi foto denui ojogana ki gorkon video lund haye fous men ojogana ojogana mè wada medjo naka kanko paske kopem mako no ton steve kopem mako ibe wondi ebe soukabe di dobe yon nangida ko campe groupon en faite campe groupon me bay gorkon inifala kam mediatize karezo sosio hadja andilun donk gorkon sou satan rezo sosio epi gorkono maripi djuko perda mamaripi djuko woni serye forseman imili gom mè sa djuko not ko jwant tigir windani orem ko kam be ton change kam be groupon ton mwanti donk publika rezo sosio nan gorkon winde me gorkon rekonesi ka wlandi donk pardon kabe woli donk lk kanko winde me mè sa djuko nan nan kanko winde few nan hay o afer wikena nan kanko de ko jwant avanti donk fop moun an fami kreye linn tekso jid donk publika paj mako min gorkon wola nela an fami donk dikou bay gorkon fala ka istwari yow ka tirbinale paske mwande se be ye ka justis ko jwant perd data me fala nan kan abode jwant ka justis donk o proposan jwant fi yop e genu de e o afer do hara hara doun hewtali hak haka rezo sosio madou bon nan afi jwant madou jwant perda proje makon jwant kanko i mo preferi okugo jwant le 3000 ero an fami o kontina proje makon plus 1000 ero ko jwant nan moda kon an fami epi besse didadon paske deja wadani mo publicite kapaj mako besse didadon jwant in nyet jwant kato 20 mil ero o fan plus ot wanga gore kon ywant awa do mi famal kodom be and di jaka kou arnak wone ba otan donk gore kon ywant jwant jwant bon wano dita w avokaj makon wani w esplik wano avokaj porti plente be wadi doma be porti plente bay porti plente donk wde plase wye ka gendarmerie wano djiwant yes gendarmerie wano djentintini gendarmerie wano an fete konversa soma be an donk gork konta wongal inni hadja kou anning ojni kom tigri ojni kom landima kong kodom le 80 mil plus plus la vature gork gork django kabank be joni indire randevu kabank yes ojandam meryon donk gork kong inni apat susi joni ojse yai rezo nugo jon sojab yaho sojabali aray tampi aray aray tampi joni be yaya kasariya donk jon ojabali fiu wadugolunda fiyo besedwe jamu yere hara opozan ali jon problem donk kong 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 maran sojabali paske jon joki mo jion sino yine pibli ip jwad ip jore mako donk min gork yino joganaki mo foto joganaki mo video de hay ufuso joganaki gork kong kabur ti donk dikou pe joni indire randevu bim mide nyande kabanka minyam mako ari minyam gork kong ari o ar hon hadja ari o arde besu kong 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 besie ny o yam rampli si sheko fi jon go jwan kong kong and doth nyang jwan ele bet paske sik kong fi arna kong kong jabata shek jwai dire en famille, espèce de l'endroit. Mais tellement qu'elle est bête, ça se voit que les gens qui ont le droit, les gens qui ont l'air ont l'air, ils ont l'air. Donc, les gens, ils ont rempli chacun d'autres gens. Quand ils ont l'air, ils ont la police civile, ils ont la surveillance, ils ont l'air, 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 ils ont l'air. C'est quoi que nous cuc Emergent ? Parce qu'on a tout simplement. Beaucoup de personnes t'adonnent 3000 euros par exemple, dans 15000 euros, ils ont l'air, et alors les gens sont en France, ils ont l'air, à un peu d'office, ils ont un peu de fiches, ils ont l'air des alcool, et ils font l'air, qui ont l'air. Ils ont l'air. Donc, ces gens, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, Non, 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 non. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501